Cette conférence, vous l'avez compris, dans l'ensemble des manifestations consacrées à la guerre franco-allemande de 1870-71, est liée à l'exposition que je vous incite vraiment à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue, qui est tout à fait réussie. Donc l'idée c'est de rappeler qu'un événement comme cette guerre peut être aussi étudié sur un plan culturel, tout simplement parce que cette guerre a profondément modifié la perception que la France et l'Allemagne avaient chacune l'une de l'autre. Donc prendre ce biais culturel pour étudier un événement comme cette guerre 70-71, à mon avis, est tout à fait justifié. Dans la construction de ces représentations, l'image que chaque pays a de l'autre, la musique, puisque c'est sur elle qu'on va se centrer aujourd'hui, joue un rôle décisif, car je crois que la musique véhicule d'autant plus des représentations qu'en apparence, on pourrait croire qu'elle est neutre, qu'elle est abstraite, voire même apaisante. Vous connaissez tous le proverbe « la musique adoucit les mœurs », qui est une vaste plaisanterie, puisque généralement elle est plutôt là pour renforcer les idées. Donc tout cela est faux et la musique est très souvent une arme et elle est souvent instrumentalisée, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour démontrer cela, je vais m'attacher à deux figures du monde musical qui ont pu apparaître à leur époque, et encore aujourd'hui, et presque jusqu'à la caricature, comme des représentants des cultures françaises et allemandes. Et effectivement, ces deux figures musicales, dont je dois en quelque sorte arbitrer le duel, puisque c'est ce que nous a dit à l'instant François Lagrange, sont d'une part Jacques Offenbach et d'autre part Richard Wagner. Rappelons déjà que ces deux musiciens sont contemporains et qu'ils appartiennent l'un et l'autre à la même génération. Je vous rappelle que Wagner est né en 1813 et mort en 1883, alors que Offenbach est un petit peu plus jeune, mais de quelques années seulement. Il est né en 1819 et il est mort trois ans avant Wagner en 1880. Vous voyez, des vies qui sont quand même à peu près dans la même séquence chronologique. Ces deux musiciens ont suscité beaucoup de passion de leur vivant, de part et d'autre du Rhin, donc en France et en Allemagne au XIXe siècle. Et j'en veux pour preuve une citation. Je vous ferai un certain nombre de citations pendant ma conférence. Une citation que j'emprunte à un journaliste du Figaro qui est constatée en 1859 à propos d'Offenbach. Tous les journaux d'Allemagne s'occupent de lui, de ses succès et chose singulière, la musique d'Offenbach marche de front avec celle de Richard Wagner, qui cependant ne lui ressemble guère. Effectivement, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que quand on entend l'Offenbach ou du Wagner, on a peu de chances de se tromper pour identifier l'un ou l'autre. Mais vous voyez que ce rapprochement, ce journaliste entre les deux musiciens, ce journaliste le fait en 1859. Et finalement, ce rapprochement, et c'est aussi ce qui m'a un peu guidé dans le choix du sujet, il est relativement fréquent au XIXe siècle. On a un certain nombre de journalistes, de critiques, d'écrivains qui mettent les deux hommes sur le même plan, enfin qui en tout cas les rapprochent, un petit peu comme si ces deux hommes, ces deux musiciens, ces deux créateurs représentaient en quelque sorte les deux bouts du spectre musical, comme si au sein du chant de la musique, ils étaient chacun à une extrémité. L'exemple d'ailleurs le plus connu de celui qui a rapproché Wagner et Offenbach, c'est Nietzsche, donc le philosophe allemand Nietzsche, qui, vous le savez sans doute, s'est servi d'Offenbach et d'ailleurs de Bizet également pour enteriner sa rupture avec Wagner, puisque vous le savez, au départ, il était un grand admirateur et puis à un moment, il a rompu avec Wagner et donc il a utilisé Offenbach pour justifier cette rupture. Donc ce qu'on va faire ensemble cet après-midi, c'est étudier ce qu'on pourrait appeler une réception croisée, c'est-à-dire la réception en Allemagne de la musique d'Offenbach et la réception en France de la musique de Wagner. Et j'ai pris grosso modo comme borne de mon étude deux dates, 1860 et 1876, qui ont l'intérêt de bien en serrer la guerre de 70-71 et qui correspondent à des moments importants dans cette réception croisée. 1860, c'est l'année de la naturalisation d'Offenbach, puisqu'Offenbach est d'origine allemande, mais il a été naturalisé français. Et puis on le verra, c'est aussi l'année de l'échec d'une série de concerts que Wagner donne à Paris au théâtre italien. De l'autre côté, 1876, c'est l'année du premier festival de Beirut, qui est bien sûr une date très importante dans l'histoire de la musique wagnerienne. Et c'est aussi d'ailleurs pour Offenbach le moment où il va faire un voyage très intéressant aux Etats-Unis, parce qu'on l'a invité pour le centenaire de l'indépendance américaine, donc l'exposition de Philadelphie. Et je vous signale ça au passage, Offenbach a ramené des Etats-Unis un livre qui a été réédité, ça s'appelle Souvenir d'un musicien en voyage. On le trouve assez facilement, et c'est une lecture formidable sur l'Amérique à cette époque. Offenbach a tout vu. On voit que c'était vraiment au-delà d'un grand musicien, quelqu'un qui savait percevoir les réalités d'une façon extrêmement profonde et pertinente. Donc 1860-1876, et je ferai en fait deux parties dans ma présentation qui correspondent d'une part aux années 1860 et d'autre part aux années 1870, avec bien sûr la guerre au milieu, qui va, vous allez voir, modifier beaucoup de choses. Donc première partie, les années 1860, que j'ai appelées le temps des escarmouches, pour rester un petit peu dans un vocabulaire militaire. Alors, au départ, on a deux musiciens allemands, comme je vous l'ai dit. Offenbach, qui est né à Cologne, Wagner, qui est né à Leipzig, et ces deux musiciens allemands vont faire partie des nombreux musiciens allemands qui, dans la première moitié du XIXe siècle, vont venir à Paris. Paris, qui est à l'époque, vous le savez bien, la capitale culturelle de l'Europe, et en particulier la capitale des spectacles. Donc, deux musiciens, qui parmi bien d'autres, vont venir chercher à Paris la reconnaissance qui leur permettra de faire une carrière internationale, puisque si on avait été, en quelque sorte, reconnus, sacrés par le public parisien, ça devenait une espèce de marque de fabrique qu'on pouvait utiliser dans toute l'Europe et dans le monde entier. Alors, donc, parmi tous ces musiciens allemands qui viennent à Paris, on a des pianistes, par exemple, Calquebrenner ou Rosenheim, des violonistes, Hurhane, des éditeurs de musique, Schlesinger ou Brandus. Schlesinger, rappelez-vous, c'est le modèle d'un des personnages de l'éducation sentimentale de Flaubert. Et donc, tous ces hommes qui gravitent autour de la musique viennent à Paris, notamment parce qu'ils savent qu'à Paris, ils vont bénéficier de la réputation flatteuse dont jouit leur pays d'origine en matière de musique. Donc, à Paris, on a bien sûr des musiciens italiens, pensez à Rossini. On a d'ailleurs un théâtre italien, on le verra tout à l'heure en images. Mais on a aussi, effectivement, beaucoup de musiciens allemands. Je citais Flaubert tout à l'heure, mais pensez aussi aux cousins Ponce, Balzac. On a beaucoup de musiciens allemands qui, donc, capitalisent sur cette réputation qu'a l'Allemagne d'être le pays de la musique. Et par exemple, c'est à Paris, dans cette première moitié du XIXe siècle, qu'on peut entendre dans des interprétations absolument fabuleuses, les symphonies de Beethoven. Wagner lui-même disait que c'était la société des conservatoires de Paris qui interprétait le mieux les symphonies de Beethoven, qui représentait pourtant la forme de musique la plus compliquée, j'allais dire la plus allemande. Vous voyez aussi, il faut un peu se méfier des idées reçues, puisque Wagner dit si vous voulez bien entendre Beethoven, allez à Paris, et allez donc notamment dans cette magnifique salle du conservatoire que je vous montre, parce qu'elle existe toujours. C'est une des salles les plus méconnues de Paris, une des salles historiques, qui sert maintenant au conservatoire supérieur d'art dramatique, et à laquelle vous pouvez accéder lorsque les élèves de conservatoire font chaque année leur présentation de travaux annuels. Il suffit de s'y inscrire, c'est gratuit, mais ça vaut la peine de le connaître, et cette salle magnifique qui date du Premier Empire, qui a été refaite du Second Empire, vous voyez, avec une décoration compéenne, c'est là qu'avaient lieu ces fameux concerts de la Société des Concerts des Conservatoires, la première société d'orchestre en France, où on entendait tellement bien Beethoven. Donc, en France, les musiciens allemands sont perçus de façon très positive, et Wagner va bénéficier, bien sûr, de cet a priori. Mais si la musique allemande est prisée en France, on a oublié un phénomène qui en est en quelque sorte son pendant, à savoir le fait que la musique française est à l'époque très appréciée en Allemagne. Et quand je parle de musique française, je parle avant tout de répertoires lyriques, puisque les Français sont plutôt des compositeurs d'opéras, d'opéras comiques, pas tellement des symphonistes, ça viendra plus tard. Mais donc, tout ce répertoire lyrique français qu'on commence un peu à redécouvrir est, à l'époque, très apprécié en Allemagne. Des compositeurs comme Aubert, comme Herold, comme Alévi, et puis dans la génération suivante, Gounod ou encore Ambroise Thomas, Bizet, font vraiment, si je puis dire un peu trivialement, des cartons sur les scènes allemandes. Vous savez que, par exemple, le Fos, qui est en Allemagne, qu'on appelle Margaret, plutôt, en mettant en avant le personnage féminin, c'est vraiment quelque chose qui compte parmi les opéras les plus représentés en Allemagne. Et je vais prendre un premier exemple qui va un peu nous sortir d'Offenbach et de Wagner, mais c'est important de mettre en place ce contexte, avec une oeuvre que vous connaissez sans doute tous, au moins de nom, qui est le Postillon de Longjumeau. Là, on est dans un opéra comique type, oeuvre d'Adolf Adam, 1836, opéra comique en trois actes, créée donc à l'Opéra comique de Paris, qui a eu un immense succès à Paris, en France, mais aussi à l'étranger, et notamment en Allemagne, un succès véritablement européen. Le morceau le plus célèbre du Postillon de Longjumeau, c'est la fameuse ronde du Postillon. Donc cette ronde du Postillon, qui est vraiment un magnifique morceau, le Postillon Chape-Loup, le créateur du rôle dans le costume du Postillon, je répète, le Postillon dans la pièce, il s'appelle Chape-Loup, et il a été créé par un ténor, Jean-Baptiste Cholet, C-H-O-2-L-E-T, d'ailleurs un ténor qui a eu une vie très longue, il est né en 1798, et mort pratiquement centenaire en 1892. Ça avait été déjà lui, c'était un grand chanteur de l'opéra comique de la première moitié du XIXe siècle, c'est déjà lui qui avait créé le rôle titre de Fralia Volo d'Auber en 1830. C'est lui qui crée avec un succès immense Chape-Loup en 1836. Et donc, le Postillon de Longjumeau, devenu des repostillons de Longjumeau, a eu beaucoup de succès en Allemagne tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle aussi, puisqu'en fait, ce qu'on va entendre à l'instant, c'est un enregistrement des années 1950, à un moment où cette œuvre était toujours jouée dans les théâtres allemands. Et donc, on va entendre cette fameuse ronde du Postillon chantée en allemand par le ténor Joseph Traxel, qui, vous allez voir, est vraiment un magnifique chanteur et qui donc est une belle illustration, je crois, de ce succès du répertoire français, lyrique, en Allemagne au XIXe siècle et donc là même au XXe. Donc, on écoute ce premier extrait. Donc, on a ce contexte, vous le voyez, d'un intérêt réciproque pour la musique des deux pays. Ça ne joue pas simplement du côté de l'Allemagne vers la France, mais aussi la musique française est appréciée en Allemagne dans la première moitié du XIXe siècle. Alors, face à Paris, puisque je vous disais, là, j'étais parti un peu sur tous ces musiciens allemands qui viennent faire carrière ou tenter de trouver un statut international en se produisant à Paris. face à Paris, Offenbach et Wagner vont avoir des stratégies différentes. Wagner, lui, ne va jamais chercher à s'installer durablement à Paris. Il fait quand même un long séjour entre septembre 1839 et avril 1842. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. Mais ce séjour est une suite de déceptions. Il arrive tout juste à vendre à l'opéra le sujet du vaisseau fantôme qui va être mis en musique par un autre musicien. Et donc, il repart au printemps 1842 en étant assez dépité et déçu. Offenbach, lui, et je vous montre ce jeune Offenbach qui n'est pas forcément celui qu'on connaît. Vous voyez, un Offenbach qui a beaucoup plus de cheveux que les représentations qu'on verra et que vous connaissez. Offenbach, lui, a décidé carrément de faire de Paris sa ville de résidence. Il y arrive à l'adolescence en 1833. Il a 14 ans. Et donc, il décide, je le répète, d'y faire sa vie, notamment au départ, en étant, vous le voyez sur cette image virtuose du violoncelle, on l'appelait le liste du violoncelle. C'est la grande époque des virtuoses romantiques. Et donc, il restera toute sa vie fidèle à ce choix parisien. C'est simplement au moment de la révolution de 1848 qui déstabilise complètement le monde des théâtres et où il n'y a plus de travail pour un musicien à Paris qu'il va revenir un peu à Cologne, sa ville natale, donc avec l'idée peut-être de repartir sur une carrière allemande, mais ça marche aussi mal à Cologne qu'à Paris, donc finalement, il revient à Paris. C'est à la fin des années 1850, et donc là, on se rapproche de mon début, cette date de 1860 dont je vous ai parlé, que les deux compositeurs qui, à cette date, donc fin des années 50, ont déjà acquis chacun dans leur domaine une célébrité internationale, que pour la première fois, enfin, leurs chemins vont se croiser. en effet, Wagner, à l'automne 1859, s'est à nouveau installé à Paris, et surtout, il a obtenu de Napoléon III, parce que c'est vraiment l'empereur qui a pris la décision, la possibilité que l'opéra crée la version française de Santanauser, qui avait été créée en allemand à Dresse en 1845, donc il s'installe à Paris pour préparer cette importante création, d'ailleurs, les répétitions vont durer très 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 longtemps, vraiment, l'opéra de Paris va lui faire des conditions absolument exceptionnelles en moyens mis à sa disposition en temps qui lui est accordé, et donc, dans ce nouveau séjour, donc, automne 59, année 1860, Wagner groupe désormais autour de lui un cercle d'admirateurs, alors, ça reste encore dans des milieux un peu confinés, mais dans les milieux artistiques, certains sont déjà Wagneriens et des Wagneriens un peu enflammés, comme si d'ailleurs ce n'était pas une répétition d'être enflammé quand on est Wagnerien. Parmi ces Wagneriens de la première heure, si je puis dire, vous pensez tous à Baudelaire ou encore à Chanflory, l'écrivain réaliste, puisque bien sûr, tout de suite, Wagner est associé à l'avant-garde. Et pour essayer de toucher un public plus large, Wagner va organiser en janvier et février 1860 trois concerts de sa musique donnés au théâtre italien. Donc, le théâtre italien, vous en voyez ici une image, c'est la salle Vantadour. D'ailleurs, cette salle, moins la partie supérieure, elle existe toujours, tout près de l'avenue de l'Opéra. C'est devenu une banque dès le 19e siècle, dès 1878, mais de 1840 à 1878, c'était le théâtre italien de Paris. Et donc, c'est dans cette salle que Wagner organise en janvier et février 1860, je vous l'ai dit, trois concerts, trois concerts qui vont quand même beaucoup susciter la polémique. Et là, on entre dans une longue série qui, vous allez le voir, va durer jusqu'à la fin de mon exposé, où à chaque fois qu'on joue du Wagner en France, la salle a tendance à protester et les choses se passent mal. Donc, ces trois concerts donnent lieu à toute une polémique au moment des concerts, mais aussi dans la presse. et notamment Berlioz, qui pourtant est a priori un novateur, mais qui envoie en Wagner un rival potentiel et qui a toujours eu des rapports assez ambiguës avec Wagner. Berlioz, qui tient le feuilleton musical du journal des débats, ce qui est vraiment une position très, très importante dans la presse et dans le monde musical. Wagner va faire des comptes rendus mi-figure mi-raisin sur ses concerts et surtout, il va développer la notion qui va ensuite beaucoup coller un peu au basque de Wagner, la notion de musique de l'avenir attachée à Wagner. Wagner serait donc le grand prêtre de la musique de l'avenir. Et Offenbach va s'emparer précisément de ce concept de musique de l'avenir, vous l'imaginez bien pour s'en moquer, puisqu'en effet, Offenbach, depuis 1855, a ouvert son propre théâtre, d'abord au Carré Marigny, puis Passage Soiseul, donc juste à côté du théâtre italien où se sont déroulés ces trois concerts importants. Et donc, dans ce théâtre au début parisien, Offenbach, peu de temps après les trois concerts de Wagner, va faire jouer une pièce, une pièce qui s'appelle une revue, et ce genre de la revue de fin d'année, c'est un genre que les Parisiens aiment beaucoup au 19e siècle. Normalement, ce sont des pièces qu'on joue en décembre et où, en fait, sur le mode comique, on fait la revue de l'actualité de l'année qui s'achète, donc revue anecdotique et notamment beaucoup revues qui portent sur le théâtre, sur la musique, donc c'est un peu une sorte de méta-discours. Et là, je vous montre une caricature assez amusante où vous voyez, je lis la légende, monsieur Offenbach allant chercher 1859 qu'on avait déjà mis depuis deux mois au panier, ça veut dire qu'Offenbach a fait une revue mais décalée par rapport à la date habituelle des revues. Il a fait ça parce que son théâtre était dans une passe un peu compliquée, il fallait vite monter une pièce et donc il a fait une revue. Et donc, cette revue d'Offenbach créée de façon décalée, à l'époque du carnaval, en février, ça va être ce qu'on appelle le carnaval des revues. C'est le nom qu'Offenbach va donner à cette revue qui est créée le 10 février 1860 au théâtre des bouffes parisiens. Alors, pourquoi je vous parle du carnaval des revues qui est certainement une des œuvres d'Offenbach les moins connues ? C'est parce qu'en effet, au sixième tableau, les revues sont découpées en tableaux, on voit apparaître un personnage qui est le compositeur de l'avenir. C'est comme ça qu'il est nommé dans la liste des personnages. Un personnage complètement exalté. Vous allez l'entendre dans un instant, mais il dit notamment je vous écrase tous, vous le passez, vous la routine. On va avoir un penseur qui a tout réinventé. Et ce compositeur de l'avenir qui est bien sûr une façon de railler non seulement la musique mais même la personnalité de Wagner fait exécuter donc durant ce sixième tableau une marge des fiançailles complètement assourdissante et puis ensuite chante une tyrolienne de l'avenir complètement extravagante. Alors, je vous montre une autre image puisqu'on a un petit peu d'iconographie sur ce morceau. Voilà ce compositeur de l'avenir. Vous le voyez interprété par un chanteur qui s'appelait Bonnet et vous voyez qu'il a le front large de tous les grands créateurs de tous les génies les cheveux échevelés. Voilà, c'était cette figuration de Wagner. Il ne s'est pas fait la tête de Wagner proprement dite mais il s'est fait la tête du compositeur de l'avenir. Je cite un critique qui parle, je cite, d'une spirituelle critique du représentant extra-allemand et extra-romantique de la musique de l'avenir. Donc ce représentant extra-allemand et extra-romantique qui s'est bien sûr Wagner et voilà ce que dit le critique. Si la parodie comme autrefois le ridicule avait le pouvoir de tuer en France, Richard Wagner serait un homme mort alors qu'il est. Donc effectivement, une parodie extrêmement violente à la fois de la musique mais aussi de la personnalité de Wagner et je vous propose d'écouter maintenant un deuxième extrait musical puisqu'en effet, cette oeuvre complètement tombée dans l'oubli, elle en a été en partie tirée. Un extrait de ce tableau a été enregistré il y a quelques années sous la direction de Marc Minkowski. C'est Laurent Nahouri qui interprète ce personnage. Alors vous allez écouter bien puisqu'en fait c'est un passage autant parlé que chanté. Vous allez voir qu'en un point de vue musical, la parodie est assez faible mais c'est beaucoup plus tout le dispositif autour de ce concept de musicien de l'avenir dont Toffenbach se moque dans l'extrait qu'on va entendre qui fait à peu près 4 minutes et demi. Alors bon, je pense que typiquement ce morceau, il faudrait voir l'acteur sur scène puisque c'est avant tout un numéro d'acteur et je vous concède que la parodie n'est pas forcément très fine. En même temps, ça n'a pas dû quand même plaire beaucoup à Wagner. Ça n'a pas contribué à arranger les relations entre les deux hommes. Donc on a cette parodie wagnerienne faite dans le Carnaval des Revues en 1860, juste après les concerts donnés au théâtre italien. Je vous disais tout à l'heure que Wagner était à Paris pour la création de Tanauser. Cette création, elle a lieu en mars 1861. Ce que je vous montre là, c'est l'affiche de la veille de la création qui a lieu le 13 mars 1861. vous voyez première représentation de Tanauser. Vous voyez d'ailleurs au-dessus le début de monsieur Niemann puisqu'on avait carrément engagé un chanteur, un ténor particulier pour cette création. Donc opéra en trois actes et quatre tableaux de monsieur Richard Wagner. Et en fait, au moment où a lieu cette création qui va être une chute retentissante, vous le savez, c'est un phénomène bien connu. On reproche notamment à Wagner de ne pas avoir mis le ballet au bon endroit. Donc ça a été vraiment très compliqué. Il y a eu quelques représentations mais sifflées d'une façon terrible. Au même moment, en fait, Offenbach qui, de toute sa vie, n'a pratiquement jamais eu de rapport avec l'opéra de Paris parce qu'il était considéré comme un musicien trop peu important pour ça. Il se faisait jouer quand même à l'opéra puisqu'il faisait jouer depuis quelques mois un ballet qui s'appelle Le Papillon, qui est d'ailleurs un ballet magnifique. On peut en trouver la musique en CD. Je vous incite à l'écouter. Et si vous regardez le bas de l'affiche, vous voyez en dessous de Tanauser qui a marqué en attendant Le Papillon. Et si vous regardez bien, on a le nom d'Offenbach en tout petit, tout au bout de la ligne. Et je crois que c'est la seule affiche du 19e siècle sur laquelle on est à la fois le nom de Wagner et le nom d'Offenbach en même temps. Mais donc, il est sûr que le fait que Offenbach étant en quelque sorte dans les parages de l'opéra à travers son ballet au moment de cette chute de Tanauser qui a beaucoup meurtri Wagner. Là encore, le pauvre Offenbach n'était pour rien, mais ça n'a pas arrangé leur relation. Donc, Wagner en France, c'est compliqué et l'échec de Tanauser l'illustre de façon extrêmement violente et extrêmement marquante. Par contre, Offenbach en Allemagne, ça se passe très bien puisque quelques mois plus tard, on est toujours en 1860, donc Offenbach visite Berlin avec la troupe des bouffes parisiens. D'ailleurs, les bouffes parisiens étaient déjà allés à Berlin en juillet 1858, où ils avaient déjà joué le répertoire d'Offenbach en français, bien sûr. Et à partir de la fin de l'année 1859, vous voyez, ces années 1859-1860 sont vraiment déterminantes. À la fin de l'année 1859, on avait commencé à jouer en allemand à Berlin et dans toute l'Allemagne son répertoire. Et en juin 1860, donc quelques mois après le carnal de revue, après le Tanauser, Offenbach vient lui-même diriger à Berlin la première berlinoise d'Orpheus Enfer, donc traduit, ce qui donne Orpheus in der Hölle. Donc là, vous avez un frontispice d'un album de danse avec des danses tirées d'Orphée. Au passage, d'ailleurs, la traduction d'Orphée aux Enfers en allemand à Vienne et ensuite depuis, c'est plutôt Orpheus in der Hölle. Ce titre, Orpheus in der Hölle, ça va être uniquement pour cette création berlinoise. Je viens de parler de Vienne parce qu'en effet, on est au moment où les œuvres d'Offenbach se répandent très largement dans le monde germanique, donc en allemand. et en fait, la ville où vraiment Offenbach remporte le plus grand succès, c'est Vienne, là où elle rencontre une sorte d'écho avec une tradition viennoise d'œuvres déjà chantées qu'on appelle les Possums mit Gozang, donc en quelque sorte des vaudevilles avec air chanté, avec des auteurs comme Raymond und Mestroy qui sont d'ailleurs encore de nos jours très connus à Vienne, très joués, mais qui ne sont pas joués en dehors de l'Autriche. Donc en fait, Vienne, c'est vraiment la capitale allemande, si je puis dire, d'Offenbach. D'ailleurs, vous voyez là qu'on retrouve cette opposition entre Vienne, entre l'Autriche et Berlin, la Prusse qui va être centrale dans l'histoire de l'Allemagne à cette époque et qui, vous le savez, va se terminer par la victoire de la Prusse autour de laquelle va se créer l'empire allemand. Donc, Offenbach, sa véritable capitale allemande, c'est Vienne. Il y va très régulièrement. Il y vient d'ailleurs monter les versions viennoises de ses œuvres. Parfois d'ailleurs, il rajoute des morceaux et donc les versions allemandes en langue allemande des œuvres d'Offenbach sont des versions viennoises et non pas berlinoises. Sauf qu'ensuite, c'est ces versions qu'on va jouer dans l'ensemble de l'espace germanique et après Vienne, Berlin est vraiment bel et bien, pour lui, la ville germanique la plus importante. Il s'y rend régulièrement, moins fréquemment qu'à Vienne, mais il s'y rend quand même. Par exemple, en 1868, il vient diriger la 200e représentation de Paris-Eure-les-Bones. Paris-Eure-les-Bones, c'est bien sûr la vie parisienne. Et à Berlin, son théâtre, c'est le Friedrich Wilhelm Stedisches Stedisches Theater. Pardon pour la qualité de l'image, mais on a peu de témoignages iconographiques de ce lieu. Et par exemple, lorsqu'il vient en 1868 diriger la 200e représentation de la vie parisienne, eh bien, le rideau du théâtre, le rideau devant la scène, est entièrement décoré par un immense portrait d'Offenbach avec son très célèbre Lornion. Donc, vous voyez, c'est vraiment une star en Allemagne, aussi bien à Berlin, aussi bien qu'en France. D'ailleurs, je reviens à l'instant sur l'image précédente, c'est à Berlin qu'est l'éditeur musical d'Offenbach pour toute l'Allemagne. Vous le voyez en bas, en noir, c'est la maison Botte-Ebocq qui édite les versions allemandes des œuvres d'Offenbach, aussi bien pour Vienne que pour Berlin que pour l'ensemble du monde germanique. Donc, les Allemands de la décennie 1860 adorent la musique d'Offenbach et en témoignage, je vous cite un nouvel article du Figaro, on est en juin 1869, l'article est signé par un personnage intéressant qui s'appelle Albert Wolf, qui est en fait un journaliste français, lui aussi né à Cologne et qui a été ami d'enfance d'Offenbach et qui est donc venu faire carrière à Paris et s'y est installé. Voilà ce qu'il écrit. Bien avant les passions politiques qui ont passé la frontière et enflammé les esprits de ce pays, Paris a donné à la vieille Allemagne la crinoline, les petits crevés et le répertoire de Jacques Offenbach. Vous voyez quand même qu'est-ce qu'on a offert à l'Allemagne ? La crinoline, les petits crevés, donc les petits jeunes gens à la mode et le répertoire de Jacques Offenbach. L'opérette parisienne a aplati l'art si délicieusement naïf de l'Allemagne. Jacques Offenbach a couronné l'édifice. De même que partout, vous retrouvez les mêmes mœurs, les mêmes soldats et les mêmes impôts. Le touriste entend partout les mêmes mélodies. Il n'y a pas une gare en Allemagne où l'on émit des affiches de spectacle, d'où le répertoire national est banni au bénéfice de l'opérette. L'Allemagne n'a plus qu'un seul poète, Ludovic Meillac. Elle ne connaît plus d'autres musiciens qu'Offenbach. Au passage, Ludovic Meillac, c'est bien sûr une façon amusante pour Wolf de mélanger le nom de Ludovic à Lévy et d'Henri Meillac, les deux librettistes parmi les plus célèbres, mais il y en a d'autres, parmi les plus célèbres librettistes d'Offenbach. Donc, cet Offenbach, il triomphe véritablement dans l'Allemagne des années 1860 et cet Offenbach triomphant, vous en avez ici une très belle représentation sous le crayon et la plume d'Edouard Dothaille, qu'on connaît plus pour ses peintures militaires et qui est un des grands peintres du musée de l'armée. Et vous retrouverez dans l'exposition un certain nombre de tableaux de Dothaille. Mais Dothaille était aussi un grand ami d'Henri Meillac et il a fait ce portrait assez, je trouve, très amusant avec cet Offenbach couronné avec son éternel cigare à la bouche. Alors, cet engouement des Allemands pour le répertoire français et notamment pour Offenbach contraste fortement avec les réticences du public français face à Wagner puisqu'en effet, la chute de Tanauser en mars 1861 a vraiment marqué les esprits. Wagner, certes, pour un petit nombre est vraiment le prophète de la musique, un prophète de l'art de l'avenir, le musicien de l'avenir donc pour ses admirateurs mais ceux-ci sont très peu nombreux et l'immense majorité des musiciens français à l'instar de Berlioz et l'immense majorité du public voit plutôt en lui une sorte de révolutionnaire iconoclaste auteur de partitions compliquées qui déchirent l'oreille. Il y a notamment une célèbre caricature qu'on verra en toute fin de conférence où on voit effectivement une sorte de Wagner qui attaque avec un marteau l'oreille des spectateurs et de ses auditeurs pardon. Donc les choses sont compliquées pour Wagner en France. Il n'en est pas moins joué à partir de mai 1862 dans une institution qui va jouer un rôle très important pour l'histoire de la musique en France. Je parle des concerts populaires qu'organise Jules Padlou c'est celui qui va inventer ce nouveau type d'événement artistique les concerts populaires des concerts destinés non pas comme ceux donnés par la Société des Conservatoires dans la salle que je vous ai montré tout à l'heure à un tout petit public une élite artistique c'est des concerts destinés à un public assez large et d'ailleurs il n'y avait pas de salle pour ça donc qu'est-ce qu'a fait Padlou ? Il est allé s'installer dans un cirque puisque c'est le seul endroit où il pouvait rassembler des centaines et des milliers de spectateurs donc il est allé s'installer au cirque Napoléon qui est notre cirque d'hiver qui a été ouvert au tout début du Second Empire en décembre 1852 et donc naturellement les promoteurs de ce cirque lui ont donné le nom de Napoléon pour bien s'entendre avec les nouvelles autorités et donc dès 1862 c'est-à-dire dès la première saison des concerts populaires qui ont commencé donc à l'automne 61 et bien on joue du Wagner en France on en joue d'ailleurs de plus en plus à partir de 1865 mais à chaque fois que Padlou qui est vraiment un admirateur de Wagner qui veut faire connaître sa musique au français à chaque fois que Padlou donc programme du Wagner les réactions sont toujours très contrastées dans le public applaudissements certes d'un côté mais sifflet de l'autre public qui s'apostrophe et d'ailleurs Padlou lui-même en tant que chef d'orchestre doit souvent se tourner vers la salle et prendre la parole pour apaiser le public pour justifier le choix qu'il a de programmer du Wagner ce qu'il fait d'ailleurs aussi dans des articles qui paraissent dans la presse la polémique donc se poursuit lorsque Padlou devient le directeur du théâtre lyrique une scène très importante à Paris et donc en avril 1869 Padlou va décider de monter un opéra de Wagner en l'occurrence Rienzi qui avait été créé à Dredd en 1842 donc qui était déjà une oeuvre assez ancienne il le monte donc au théâtre lyrique là vous avez donc une gravure qui représente une des scènes de ce spectacle donné au théâtre lyrique en avril 69 là encore l'opéra suscite de nombreux débats mais quand même il est joué sans encombre il est même repris en septembre 69 donc on peut dire quand même que même si la réception française de Wagner est toujours compliquée l'action de Padlou porte ses fruits lentement mais sûrement et même s'il demeure très minoritaire les admirateurs de Wagner sont de plus en plus nombreux au fil des ans d'ailleurs j'en prends un exemple le jeune peintre Basile j'espère que vous êtes allé voir la très belle exposition qu'il y avait eu il y a quelques mois au musée d'Orsay Basile est allé voir la première de Rienzi et dans sa correspondance je cite il estime que l'opéra et je cite en somme l'oeuvre de jeunesse d'un homme de génie fin de citation et donc on a de plus en plus on a de plus en plus de français qui se laissent tenter par Wagner alors s'il y en a un qui ne se laisse pas tenter c'est bien Offenbach qui reste sur ses positions hostiles et donc on a toujours ce face à face entre Offenbach et Wagner j'ai fait exprès qu'il se tourne le dos sur cette image en août 69 par exemple Offenbach va envoyer un petit article au journal du Figaro qui était vraiment son journal favori c'est pour ça que je vous le cite beaucoup et voilà ce qu'il écrit en parlant de Wagner parce que le Figaro faisait un peu une enquête sur les goûts des musiciens et pour vous résumer mon opinion en quelques mots Wagner serait le plus grand de tous les musiciens s'il n'avait été précédé par Mozart Gluck Weber Beethoven Mendelssohn etc le plus spirituel le plus fraîchement mélodiste si Hérold à Lévis Aubert Boislieu etc n'avait jamais vécu son génie serait incomparable s'il n'avait eu pour contemporain Meyerbert et Rossini sa musique en révolte ouverte avec le suffrage universel et aussi avec le goût des délicats peut ainsi être définie la musique irréconciliable l'avenir l'amnistera-t-il donc vous voyez qu'Offenbach reste vraiment sur ses positions et d'ailleurs l'article se termine en sollicitant Wagner qui est invité par le Figaro je cite à dire son opinion sur Maître Jacques fin de citation et vous allez voir que l'auteur de la tétralogie ne va pas tarder à donner à son tour son opinion sur Offenbach avec beaucoup d'éclats et là j'en viens à ma deuxième partie donc après 1870 l'affrontement parce que bien évidemment la guerre qui éclate à l'été 70 va bouleverser l'histoire dont je vous parle et la façon dont les protagonistes se positionnent les uns par rapport aux autres avec cette guerre Offenbach est dans une position délicate car il est carcelé entre son pays d'origine et son pays adoptif et d'ailleurs en août 1870 au début de la guerre la presse allemande l'accuse de composer des chants contre l'Allemagne donc d'être traître à son pays d'origine et le 16 août Offenbach va faire publier dans plusieurs journaux français une lettre où il précise je cite je dois tout à la France et je ne me croirais pas digne du titre de français que j'ai obtenu par mon travail et par mon honorabilité si je me rendais coupable d'une lâcheté envers ma première patrie donc il affirme bien que jamais il n'écrira contre l'Allemagne mais qu'il est bien du côté des français dans ce conflit Wagner vous l'imaginez est dans une toute autre position alors Wagner a plus ou moins abandonné à cette époque de sa carrière l'idée de conquérir Paris où il a d'ailleurs fait son dernier séjour en 1867 pour venir visiter l'exposition universelle et naturellement il est comblé par la victoire de l'Allemagne et pour célébrer cette victoire il écrit d'une part une ode à l'armée allemande devant Paris Underdots Air for Paris et aussi une marche impériale Kaiser Marche donc il met sa musique il met sa plume musicale au service des vainqueurs mais surtout et c'est ce qui va nous occuper nous précisément dans ce duel entre Fennbach et Wagner en octobre 1870 donc pendant le siège de Paris Wagner va écrire un livret puisque vous savez que Wagner écrivait aussi bien ses livrets il était autant écrivain que musicien et donc il écrit le livret de ce qu'il appelle une comédie à la manière antique Lussspiel in Antiquer Manier cette oeuvre s'appelle Eine Capitulation donc une capitulation l'oeuvre sera publiée simplement dans ses oeuvres complètes en 1873 et alors qu'est-ce que c'est qu'une capitulation je le répète écrit par Wagner pendant le siège de Paris par les armées allemandes c'est en fait dans l'esprit de Wagner qu'il a lui-même écrit une parodie des parodies d'Offenbach donc en fait Wagner imite le style d'Offenbach pour faire la parodie des parodies d'Offenbach donc l'action est située place de l'hôtel de ville à Paris et elle met en scène Victor Hugo ainsi que les membres du gouvernement de la défense nationale qui s'est créé vous le savez en septembre 1970 on voit aussi apparaître divers autres personnages par exemple Émile Perrin le directeur de l'Opéra de Paris et c'est vraiment une pièce très sévère où les Alsaciens sont moqués tout comme le départ en ballon de Gambetta et dans la pièce Wagner fait apparaître d'Offenbach qui dirige à la fois le chœur et le corps de ballet de l'opéra et c'est Jules Ferry qui présente aux autres personnages Offenbach il le présente je cite comme un homme universel et international celui qui nous procurera l'intervention de l'Europe entière et dont l'amitié est chose si merveilleuse quand on l'a avec soi on est invincible vous voyez vraiment c'est quand même assez terrible il y a d'ailleurs le chœur qui reprend crac 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 et rac crac au divin Jacques Offenbach et d'ailleurs Jacques c'est écrit J-A-C-K Offenbach ça se termine C-K aussi je ne sais pas si le musicien de l'avenir avait déjà pensé déjà à Jack Lang mais effectivement même le nom d'Offenbach devient un sujet de plaisanterie pour Wagner alors cette pièce vous voyez tendance à dire quand même que l'humour en est beaucoup plus terrible et surtout vu les circonstances beaucoup plus grinçantes que la parodie qu'on avait dans le carnaval des revues l'humour je crois quand même qu'on peut dire assez laborieux et qui montre un fort sentiment de supériorité sur l'adversaire vaincu mais il faut bien comprendre qu'à ce moment là Wagner n'est pas le seul musicien allemand à être enthousiasmé par la victoire de l'Allemagne et donc un peu pour recontextualiser j'allais presque dire pour faire pardonner un peu Wagner de cette mauvaise action qui est quand même une capitulation je voudrais vous dire un mot et je voudrais qu'on écoute un extrait d'une oeuvre d'un autre grand musicien allemand ce musicien c'est Johannes Brahms qui pourtant était un musicien très peu politisé qui n'est jamais intervenu vraiment dans ces questions politiques mais qui lui aussi a été complètement enthousiasmé par la victoire de l'Allemagne alors voilà une image de Brahms Brahms est encore assez jeune il est né en 1833 et donc il a une quarantaine d'années même pas et il va composer une oeuvre pour bariton chœur et orchestre à la gloire de son pays à la gloire de la nation qui a battu la France cette oeuvre c'est le Triumph Lead donc Chant de Triumph Opus 55 c'est une oeuvre en trois parties la première a été composée par Brahms après la proclamation de l'Empire d'Allemagne donc vous le savez en janvier 71 en la Galerie des Glaces à Versailles la deuxième et la troisième partie ont été proclamées après le traité de Francfort donc qui met fin à la guerre vous le savez dans quelles conditions le 10 mai 71 l'oeuvre est dédiée je cite à sa majesté l'empereur d'Allemagne Guillaume Ier et d'ailleurs Brahms avait aussi pensé dédier cette oeuvre également à Bismarck finalement il ne l'a dédiée qu'au souverain le texte du Triumph Lead comme vous l'apercevez sur ce frontispice de partition est tiré de la Bible du livre de l'Apocalypse qui prédit la chute de Babylone et donc là on voit clairement que Babylone est assimilée à Paris la ville de tous les péchés l'oeuvre a été créée pour la première partie en avril 71 à l'occasion du concert du Vendredi Saint à la cathédrale de Brême c'est l'idée aussi que l'Allemagne est la nation élue et qu'on a battu la France parce que Dieu était avec nous et ce concert donc du Vendredi Saint donc en avril 71 était donné je cite en mémoire de ceux qui sont tombés en combat donc c'était vraiment un concert dédié à la mémoire des morts allemands de la guerre pour ce qui est des trois parties complètes l'oeuvre a été créée en juin 72 au théâtre de Karlsruhe ce triomphile a été vraiment beaucoup joué à partir de 71 72 dans tout le monde germanique jusqu'à la première guerre mondiale puis il est ensuite tombé dans l'oubli même à l'époque nazie on ne l'a pas repris vous savez que les nazis préféraient beaucoup Wagner à Brahms et je vous propose maintenant d'écouter un extrait alors c'est une oeuvre qui fait une douzaine de minutes on va écouter à peu près trois minutes et j'ai pas réussi à trouver un moment vraiment précis pour arrêter donc vous verrez qu'à un moment nos amis de la technique vont diminuer le son autour de 3 minutes 16 à peu près et je vous ai mis le texte qu'on va entendre chanter dans cette oeuvre qui vous le verrez a beaucoup d'allure mais qui célèbre donc la victoire des armées allemandes oui une très belle oeuvre mais effectivement une oeuvre complètement idéologique qui marque le triomphe voulu par Dieu des allemands sur ces français dégénérés et frivoles je précise parce que je parle de réception croisée qu'à l'époque Brahms est très très peu connu en France on l'a joué pour la première fois j'ai regardé ça en 1868 donc juste avant la guerre et c'est sa musique de chambre qu'on a commencé à découvrir la guerre va constituer un coup d'arrêt dans cette découverte du répertoire de Brahms sa musique symphonique sera un petit peu jouée dans les années 70 mais perçue de façon un peu négative Paglou notamment lui aussi va faire découvrir Brahms comme il se bat pour Wagner et même à la mort de Brahms en 1997 il ne sera pas encore reconnu en France comme un grand musicien c'est vraiment le 20ème siècle c'est au 20ème siècle que les français ont découvert Brahms alors j'en reviens à une capitulation de Wagner qui quand même vous le voyez est quelque chose de très important pour notre sujet l'oeuvre je vous l'ai dit n'a été publiée qu'en 73 en Allemagne elle est connue en France à partir de 1876 donc le moment où vous allez voir que je m'arrête à peu près quand tout simplement un journal va publier une traduction des principaux extraits de cette oeuvre tout à fait donc tout à fait sévère voire même insultante par rapport aux français et aux parisiens insiégés et naturellement la publication en français de la traduction d'une capitulation renforce les préventions contre Wagner qui est désormais assimilée à Bismarck et à l'Empire allemand et d'ailleurs Paglou lui-même qui on l'a vu est pourtant un des principaux promoteurs de Wagner en France se réfère à une capitulation quand en août 1876 il refuse d'aller au premier festival de Bayreuth puisque 1776 et je vous montre une carte postale qui vous montre le théâtre édifié pour ce premier qui reste donc le lieu du festival de Bayreuth en août 1776 il écrit à un ami pour justifier sa décision de ne pas se rendre au premier festival de Bayreuth c'est pour moi un véritable chagrin de ne pas assister à l'aventure d'une oeuvre d'un des rares musiciens de génie de notre époque mais pourquoi diable s'est-il fait vaudevilliste par référence au livret d'une capitulation quand même c'est Cosima Wagner elle-même qui avait invité Padlou à venir à Bayreuth et donc Padlou par patriotisme refuse alors qu'est-ce qui se passe après 70 rapidement pour avancer dans notre propos concernant la guerre et ses effets en matière musicale il est sûr que la guerre franco-prussienne franco-allemande a eu des répercussions sur la domination qu'avait Offenbach aussi bien en France qu'en Allemagne juste avant et Offenbach vous le savez bien a dû changer sa manière pour maintenir son succès même si sa carrière se poursuit il ne faut pas imaginer qu'Offenbach se limite au second empire ça c'est encore une autre histoire la création d'une autre idée reçue mais juste après la guerre on accuse Offenbach en France d'avoir par sa musique amoli la race française je reprends les termes utilisés dans la presse à l'époque et certains ils sont assez nombreux ils l'accusent même d'être un espion à la solde de Bismarck en se référant à ses origines et donc on a des attaques d'une violence extrême dans l'immédiate après-guerre contre Offenbach notamment au moment de la création de cette oeuvre merveilleuse qui est Fantasio un opéra comique en trois actes créé en janvier 72 à l'opéra comique c'est la première création de l'opéra comique après la guerre et donc la presse s'étrangle comment le premier opéra qu'on crée après la guerre on le confie à un juif allemand qui est un traître et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir au Châtelet Fantasio remonter par l'opéra comique moi j'ai trouvé que c'était un magnifique spectacle et en tout cas on peut le regarder sur internet encore pendant un certain temps et donc cette oeuvre qui est vraiment une oeuvre très importante dans le répertoire Offenbachien qui annonce les contes d'Hoffmann elle a été complètement massacrée par la critique parce qu'on l'a lu entièrement au prisme de la guerre et il y a même un critique qui écrit que en fait dans le traité de Francfort il y a une clause secrète qui oblige les directeurs de théâtre parisien à jouer de la musique d'Offenbach c'est bien sûr une plaisanterie mais dans ce climat de l'après-guerre dans le climat de la revanche c'est véritablement assimiler la musique d'Offenbach à une sorte d'occupation allemande c'est véritablement très très fort et ça se voit aussi donc cette concurrence enfin ces reproches qui sont faits à l'égard d'Offenbach ça se voit aussi à Vienne dont je vous ai dit que c'était la deuxième capitale l'offenbachienne après Paris puisqu'en effet en profitant de la déstabilisation d'Offenbach due à la guerre va se créer une école viennoise d'Opérettes qui va concurrencer le répertoire Offenbachien et on va la presse viennoise va saluer les opérettes écrites par des compositeurs viennois comme des victoires patriotiques contre l'opérette d'Offenbach c'est notamment le cas avec la création en février 1871 d'une opérette de Johann Strauss qui s'appelle Indigo und die Fertzig Heuber donc Indigo et les 40 voleurs oeuvre de Johann Strauss là je vous montre une gravure de presse liée à cette création en février 1871 et voilà ce que le journal satirique viennois d'Airflow écrit avant-hier est survenu un grand événement la France a été battue pas la noble et grande France mère des libertés non la France libertine celle du concan et de la frivolité la France de monsieur Jacques Offenbach elle a été touchée en plein coeur Johann Strauss est l'Autriche personnifiée pardon Johann Strauss est l'Autriche personnifiée et toute l'Autriche est dans son camp bien consciente de cette manifestation sonore de l'Austrianité à laquelle elle adhère avec ferveur donc vous voyez même dans les affaires d'Operette on voit le choc des nations le choc des civilisations et donc Johann Strauss apparaît comme celui qui a battu Offenbach de même que les armées allemandes ont battu l'armée française alors en fait ça c'est ce qui est vraiment de l'ordre de l'immédiat après-guerre puisque malgré cette réaction le repère d'Offenbach va continuer à être joué à Vienne et par exemple dans la décennie 70 on compte encore une vingtaine de créations Offenbachiennes donc les choses se sont tassées et Offenbach n'a pas tardé à retrouver peut-être pas la situation de domination qu'il avait mais en tout cas une situation importante et même d'ailleurs il reprend ses voyages à Vienne après la guerre alors qu'au contraire il ne va jamais vouloir revenir en Allemagne il reviendra simplement à la toute fin de sa vie en 79 pour aller se recueillir sur la tombe de ses parents à Cologne mais donc il avait vraiment fait le vœu de ne jamais revenir en Allemagne après la guerre de 70-71 et si Offenbach continue à être joué à Vienne il continue aussi à être joué à Berlin par exemple je vous ai parlé tout à l'heure du Friedrich Wilhelm Städichus Theater qui est donc le théâtre berlinois qui a un peu l'exclusivité du répertoire offenbachien en 1873 on a encore 89 soirées où on joue du Offenbach et en 79 56 soirées donc vous voyez qu'il est toujours présent là encore moins mais les berlinois n'ont pas renoncé à Offenbach alors donc l'Allemagne se montre plus clémente à l'égard d'Offenbach dans la décennie 70 que la France envers Wagner c'est vrai qu'il n'y a quand même pas l'équivalent d'une capitulation dans la balance parce que bien évidemment après 70 aucun théâtre c'était déjà compliqué avant mais aucun théâtre français ne veut jouer les opéras de Wagner et donc c'est au concert seulement qu'on peut entendre sa musique et donc c'est à nouveau les concerts pas de loup qui vont reprendre cette tradition d'interprétation d'oeuvres de Wagner alors en octobre 72 Wagner avait voulu faire jouer l'ouverture d'Orienne V mais les musiciens avaient refusé en disant non pas question de jouer du Wagner c'était peut-être encore trop tôt c'est à partir de novembre 73 qu'on voit réapparaître qu'on voit réapparaître Wagner dans les programmations des concerts pas de loup et comme avant-guerre mais peut-être encore plus qu'avant-guerre chaque audition d'un morceau de Wagner suscite des remous et le maximum des troubles est atteint lors d'un concert dont j'aimerais vous parler un peu c'est le concert du 29 octobre 1876 alors donc octobre 76 on est juste après l'été 76 qui a marqué le premier festival de Bayreuth j'en ai dit un mot tout à l'heure en évoquant pas de loup qui a refusé de s'y rendre il y a quand même une cinquantaine de français qui sont allés assister à ce premier festival de Bayreuth qui a d'ailleurs suscité dans la presse française à la fois curiosité et dédain la plupart des journaux étant toujours hostiles à Wagner je cite à monsieur Wagner ce monarchiste galophobe une citation de la presse pendant donc ce premier festival de Bayreuth vous savez qu'on a créé le crépuscule des dieux en août 1876 qui termine la tétralogie et en octobre 1876 donc toujours au fameux au cirque Napoléon enfin qui ne s'appelle plus Napoléon bien évidemment qui a pris son nom déjà de cirque d'hiver on n'est plus sous le second empire et bien pas de loup décide de faire entendre un extrait du crépuscule des dieux qui vient d'être créé donc quelques semaines plus tôt à Bayreuth et c'est la marche funèbre du crépuscule des dieux qui va être choisie donc par par Parpaglou pardon mais tout ça se fait dans une atmosphère électrique n'oubliez pas que c'est le moment où on a traduit une capitulation dans la presse et d'ailleurs on vend aux portes du cirque les traductions la traduction d'une capitulation histoire de bien chauffer les spectateurs par rapport au concert alors je vous lis un extrait du Menestrel du journal musical de Menestrel qui rapporte ce concert et puis on va entendre un extrait de la marche du crépuscule des dieux nous allons enfin pouvoir juger un peu par nous-mêmes des splendeurs du théâtre de Bayreuth la salle du cirque d'hiver allait nous donner un écho de ce caveau instrumental mystique inventé par monsieur Wagner nous étions en un mot conviés à l'audition d'un morceau de cette tétralogie des Niblingons dont toute la presse européenne a fait tant de bruit il y a quelques mois nous allons entendre la marche du crépuscule des dieux quand enfin est venu le tour de la marche de Wagner le calme a cessé et la tempête s'est déchaînée de violents sifflets ont éclaté auxquels ont répondu des applaudissements non moins violents après une minute acharnée de quelques minutes une trêve a eu lieu et l'on a pu enfin commencer l'exécution du crépuscule des dieux qui a été écouté dans le plus grand silence donc quand même on a au moins écouté la musique après ce morceau les sifflets et les applaudissements ont recommencé de plus belle et je cite à nouveau Albert Wolf qui est pourtant peu suspect de sympathie wagnerienne et qui écrit à propos de ce concert son profond chagrin je cite non à cause de monsieur Wagner mais pour cette grande et belle ville de Paris qui se dit le centre de l'intelligence et accueille les oeuvres de l'esprit par des sifflets avant de les entendre alors on va écouter quelques minutes la fin de cette marche funèbre et puis j'ai encore un élément à vous dire avec que vous verrez un dernier morceau un peu inattendu et donc si on était en octobre en 1976 au cirque d'hiver vous seriez tous debout une partie en train de siffler l'autre en train d'applaudir en vous tapant dessus moi je serais sous la table effectivement donc on voit quand même que les choses ont évolué positivement alors d'ailleurs à la suite de ce concert houleux qui a vraiment marqué les esprits Paglou va rester 30 mois sans programmer Wagner et puis petit à petit les choses vont s'améliorer et vous savez que c'est à la belle époque dans les années 1890 que la France va se convertir au wagnerisme pensez un peu à Madame de Guermante allant assister à des représentations de Wagner à l'opéra et ça deviendra même une forme de snobisme alors on en arrive à la toute fin quand Offenbach meurt en octobre 1880 finalement la presse allemande signale sa disparition sans polémique particulière par contre deux ans et demi plus tard à la mort de Wagner en février 1883 cette mort est saluée de façon beaucoup plus discordante par la presse française je vous cite le Menestrel que je viens de citer à l'instant pour le concert de 76 le Menestrel met en garde les compositeurs qui voudraient imiter Wagner je cite Richard Wagner qui fut l'ennemi de la France et de l'art lyrique français était dans son rôle sachant rester dans le nôtre fin de citation est-ce à dire que les allemands faisaient mieux que les français la part de l'artistique et du politique ou bien que la personnalité de Wagner plus que celle de Fennbach parasitait son oeuvre musicale je vous laisse le soin de conclure quoiqu'il en soit en cette période troublée on voit bien que la personnalité et l'oeuvre de ces deux musiciens ont sans doute plus entretenu les idées reçues que la France et l'Allemagne avaient l'un sur l'autre que favoriser une réconciliation qui d'ailleurs de toute façon était totalement impossible au début des années 1880 au moment donc de leur disparition réciproque alors j'aimerais juste terminer par un cinquième et dernier extrait musical parce qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure la concurrence entre l'opérette française et l'opérette viennoise et je crois que derrière le duel Offenbach-Wagner se dessine d'un autre duel alors certes plus frivole plus léger qui est le duel entre alors pardon j'avais une image pour vous montrer Paglou qui est quand même un personnage important de cette conférence j'avais à nouveau ces deux caricatures très célèbres et c'est celle dont je vous parlais avec l'oreille et Wagner qu'on trouve un peu partout et de l'autre côté vous avez un Offenbach sur son violoncelle mais voilà je voulais terminer par un autre duel qui n'est pas le duel Offenbach-Wagner mais le duel Offenbach-Johann Strauss vous avez dans une caricature viennoise postérieure les deux compositeurs qui depuis le paradis du haut du ciel ça demeure dernière comme on chante dans la vie parisienne regarde ce qui se passe sur terre et notamment parce qu'en 1880 au moment de la mort d'Offenbach on a un écho de ses rapports avec Johann Strauss je m'explique le 30 octobre 1880 et ce sera la dernière chose que je vous dirai avec ce dernier extrait qui sera court donc trois semaines après la mort d'Offenbach est créé de façon posthume parce qu'il n'y a pas eu que les contes d'Offman dans l'oeuvre posthume d'Offenbach est créé au théâtre de la Renaissance une opérette en fait c'est un opéra comique en trois actes mais c'est plutôt une opérette qui s'appelle Belle Lurette qui n'est pas très connue mais qui est quand même de temps en temps jouée et dans Belle Lurette on trouve un duo avec une citation musicale de Johann Strauss et je vais vous faire écouter ce duo de Belle Lurette qui est un petit peu émouvant parce qu'il a été créé après la mort d'Offenbach pour que ça soit plus drôle je vais vous faire écouter chanter en allemand parce qu'effectivement Belle Lurette dit Chone Lurette a été joué aussi en Allemagne et en Autriche et vous verrez même si vous ne connaissez absolument pas l'oeuvre de Johann Strauss même si vous êtes un ragnérien sérieux, pur et dur qui méprise cette musique frivole qu'elle soit viennoise ou parisienne vous allez forcément reconnaître la citation faite par Offenbach envers Strauss dans ce morceau qui sera donc le dernier que nous écoutons ensemble Je pense une bonne idée de tout terminer là-dessus puisque vous savez que l'oeuvre a été créée d'abord à Vienne avec un insuccès total et c'est lorsque Johann Strauss l'a amenée à l'exposition universelle de 1867 à Paris que l'oeuvre a connu son vrai succès donc c'est les français qui ont fait le succès de la plus célèbre valse viennoise de Strauss je vous remercie applaudissements